Chers maîtres, chers confrères et grands sœurs, vos honorables assistances, bonjour. Permettez-moi de vous présenter brillamment un aperçu de notre travail portant sur les maladies de surcharge quiso-zomale au service de pédiatrie à l'hôpital mixte et à l'instruction 5 de Rabat, à propos de 60 cas. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Il faut savoir que les maladies de surcharge quiso-zomale sont à peu près 70 maladies rares héréditaires du métabolisme avec une incidence globale de 1 naissance sur 1500 jusqu'à 5000 par an. Ils sont généralement en transmission autosomique récissive sauf aux fabri-inter-éthanants qui sont liés à l'X. Ils sont dus le plus souvent à un déficit, soit à une enzyme liso-zomale, donc impliquée dans la dégradation de molécules complexes type mycopolysaccharides, des sphengolipides, des glycopeptides et des protéines, ou plus rarement à une anomalie d'un transporteur, d'un protéine membranaire ou d'un cofacteur entraînant l'accumulation et la surcharge de ces molécules donc au sein des liso-zomales. Notre étude a pour objectif d'étudier à diversité des maladies de surcharge liso-zomale à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat et de préciser les caractéristiques épidémiologiques, physiopathologiques, cliniques, paraculiques, thérapeutiques et évolutives des maladies de surcharge liso-zomale chez nos patients. Donc notre travail porte sur une étude rétrospective des scriptifs de 60 cas diagnostiqués prises en charge d'une maladie de surcharge liso-zomale au service de pédiatrie de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat du janvier 2005 au décembre 2023 s'est annoncé aux 18 ans devant une suspicion clinique et radiologique avec une confirmation par l'étude de l'activité enzymatique et ou l'étude génétique chez 34 de nos patients. Donc pour les résultats, l'âge moyen d'apparition des premiers symptômes était de 14 mois. Donc les patients avaient un âge entre 1 mois et 13 ans et demi au moment du diagnostic avec une moyenne de 4 ans. Le sexe masculin est protémi dans notre cohorte avec un sexe ratio à 1,3. Donc les antécédents familiaux, donc la consommabilité était présente chez 47 de nos patients sur 78% des cas. 22 de nos patients, c'est-à-dire 36%, ont un cas similaire dans leur famille. Donc lors de la répartition globale des patients selon l'étiologie, donc les mycopolysaccharidoses constituent le groupe des maladies de surcharge les plus fréquents, 40% des cas, suivi des sphingolipidoses, 33,3%, des sérouïdes lipophistinoses, 11,6%, et des glucogénoses, 8,3%. Donc pour les mycopolysaccharidoses, ils constituent le groupe de maladies de surcharge les plus fréquents, dont la MPS1 était la forme la plus courante, représentant 75% de tous les cas, suivi de la MPS4, 17%, MPS3, 4%, MPS7, 4%. Donc ce graphique qui résume les principaux sont aussi cliniques observées chez les maladies atteintes de la MPS. Donc les images montrent la dysmorphie faciale retrouvée chez les mycopations, account de la MPS1. Donc ici, à gauche, c'est le cas des fratries qui étaient atteintes de la MPS4, et à droite, c'est un patient qui est suivi pour la MPS7. Donc les sphengolipidoses, c'est le deuxième groupe physiologique des maladies de surcharge les ozomiales en âge 20 cas, c'est-à-dire 33,3%. Donc la maladie de Niemann-Pic, le site A et B, était la forme la plus fréquente des sphengolipidoses, 35% des cas, suivi de l'hypodystrophie métachromatique, 20% et de la maladie de Bouching, 15%. Donc les manifestations cliniques qui sont dominées par les atteintes neurologiques, suivies par les atteintes viscérales. Donc voici le cas des nourrissons qui étaient atteintes du sphengolipidose, la maladie de Holman. Donc là, c'est le nourrisson de 13 mois qui avait une goncliosidose AGM de la maladie de Sandoff. Donc ici, c'est un nourrisson rajah de 13 mois et Jiham qui avait 3 ans qui étaient atteintes de la MPS4. Les séroïdes, l'hytofocinose, ils viennent en 3ème place avec 7 patients, 11,6%. Donc avec un total de 7 patients, soit 11,6%. Donc voici le cas des nourrissons de 7 mois qui était suivi pour la maladie de Boucher. L'appliquement au dysostose a été observé chez 2 patients. Donc ils avaient un faciès dysmorphique et des déformations squelettiques qui étaient caractéristiques. Donc on avait aussi un cas de mycolipidose type 2 qui était génétiquement confirmé. Et la dernière patient, c'est la patient de la maladie de Sala qui était en révélation néonatale. Donc tous nos patients bénéficiaient des traitements symptomatiques qui étaient adaptés à leur cas et à nos symptômes. Donc un traitement enzymatique subsistif a été mis en route chez 21 de nos malades. Donc un type d'alburazine chez les MPS1, donc les sériesime chez les malades de Boucher, les misozymes chez les malades de Pamp. Donc pour l'évolution, malheureusement, 20 de nos malades sont décédés. Donc la dégradation des capacités psychomotriciennes, la dénutrition, la cécité ont marqué l'évolution des malades qui n'ont pas été traités. Donc arrivant à la discussion et en comparant au résultat de d'autres études, donc l'âge du diagnostic qu'on a trouvé dans notre étude était qu'en prime, entre 1 mois et 13 ans. Alors que dans une étude menée à Oman, donc l'âge varié de 3 jours à 18 ans, le sexe masculin était prédominant dans toutes les études et la consommité était présente dans toutes les séries arrivant à 80%, sauf dans la cohorte indienne où elle était en 24%. Donc pour la fréquence des maladies de surcharge isosomale... Donc en conclusion, les maladies de surcharge isosomales c'est un groupe hétérogène des maladies génétiques causés par des dysfonctionnements isosomaux, responsables d'atteintes multisystémiques progressives de l'intérêt du diagnostic précoce vu l'existence d'un traitement qui reste quand même cher et onéreux pour améliorer la qualité de vie. Donc il faut vraiment plaidoyer pour un programme national de dépistage neonatal, un registre national et un centre de référence pour les maladies de surcharge isosomale. Merci beaucoup.